Dans le fil de son exposé prophétique en 2 Timothée chapitre 3, Paul passe très rapidement en revue la liste des caractéristiques principales du comportement que les temps difficiles mettront en évidence. Il énumère 19 mots flagrants qui s'empareront de la société. Ces tendances malfaisantes seront justifiées et applaudies dans le monde. Mais le peuple de Dieu doit s'en préoccuper grandement, les reconnaissant comme l'exact opposé du caractère chrétien. Les cinq premiers traits de caractère concernent le service de soi-même. La prophétie de Paul nous dit que les gens vont sans scrupule concentrer leur attention sur eux-mêmes, étant égoïste, amoureux d'eux-mêmes et pris d'eux-mêmes, au point que le service de soi-même deviendra le but noble et approuvé de tous. Il prédit virtuellement la promotion de l'estime de soi comme la base athée du bien-être. Cet égoïsme entraîne toute une suite de conséquences, non seulement sur la vie personnelle, mais également sur les relations intrafamiliales et sur le comportement dans la société. Il s'ensuit que l'éclatement des familles deviendra la norme parce que dans la société pervertie des temps difficiles, l'amour de soi passe avant la considération des autres. Les crimes les plus odieux, tels que l'abus sexuel des enfants, deviendront monnaie courante parce que la volonté de satisfaire sa convoitise personnelle, aussi perverse qu'elle soit, prendra le pas sur la protection que les parents doivent à leurs propres enfants. C'est ainsi que les personnes faibles tomberont sous le pouvoir de l'amour de soi. Elles placeront leur propre intérêt au-dessus de tout, pensant que seuls les insensés feraient autrement. La philosophie de l'estime de soi aura déjà conquis le consentement de millions de personnes. Les jeunes gens grandiront entraînés à rechercher leur propre faim et leur plaisir personnel. Même de jeunes croyants seront infectés par ce mal. Demandez à la plupart des jeunes chrétiens aujourd'hui la raison pour laquelle ils ont choisi telle étude ou telle carrière et notez bien leurs réponses. Ont-ils prié pour rechercher la volonté du Seigneur ? Ont-ils choisi leur parcours pour faire du bien à autrui ? Ou étaient-ce tout simplement parce qu'ils aimaient cette matière à étudier ? Ou voulaient-ils gagner de l'argent, être importants et admirés ? Bien souvent, ces quelques questions révéleront ce qui aura pu passer inaperçu à l'Église et aux parents. Combien le monde aura façonné leur regard sur la vie au point que même des personnes converties et sérieuses seront tombées dans son moule. Regardez seulement la société d'aujourd'hui et ses goûts. Pensez aux heures que les gens passent à regarder des causeries télévisées où défilent une quantité sans fin de célébrités imbues d'elles-mêmes, épatant des téléspectateurs crédules par des anecdotes qui provoquent leur propre applaudissement. Autrefois, la société les aurait rejetées, les qualifiant de vaniteuses, banales et pathétiques, mais maintenant, leur arrogance est acceptable, elle plaît et divertit tout le monde. En conformité avec la prophétie de Paul, servir les autres est devenue chose méprisable. Le service et le dévouement sont largement considérés comme une sentimentalité insensée à une époque qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Prenons le cas d'une féminité pleine de grâce. Elle est un joyau très précieux dans l'ordre divin, un exemple manifeste de consécration altruiste et bienveillante au profit du bien-être des autres, une image rayonnante du but suprême pour tout être humain, servir le Dieu Tout-Puissant et être dévoué à sa personne et à sa cause. Dieu nous a créés pour vivre et respirer pour ses projets et à nous servir les uns les autres. Voilà en quoi se résument toute la loi et les prophètes. C'est par la bonté de Dieu et par sa miséricorde qu'une inclination naturelle à prendre soin des autres a été maintenue chez les femmes, en dépit de la chute et spécialement au sein des familles. C'est une belle image des intentions divines comme la norme et la vocation que Dieu adresse à tous les hommes et la réprobation de l'orgueil et de l'égoïsme de l'homme qui ne cherche qu'à dominer et à mépriser autrui. Mais en des temps difficiles, les gens rétorquent « Je ne vois pas les choses ainsi. » Être doux et servir les autres sont des attitudes pitoyables et des atteintes à la dignité humaine. Chacun devrait au contraire pouvoir exercer sa liberté pour être reconnu par les autres et pour connaître la satisfaction d'avoir réussi son épanouissement personnel. L'époque actuelle enfle l'égo et place l'individu au centre de son univers. Première caractéristique, égoïste. L'avertissement de Paul, selon lequel les gens seront égoïstes, est destiné à nous assurer de ne pas nous laisser modeler par l'esprit du monde qui méprise l'esprit de service ou dont le féminisme athée répand la haine contre l'expression biblique de la féminité. Pour l'apôtre, si quelqu'un n'est pas animé d'un esprit de service et de douceur, selon Galates chapitre 5 au verset 22, mais a un cœur fier, il ne devrait pas être accueilli comme membre avant que l'esprit de ce temps difficile ne soit écarté et qu'une nouvelle perspective ne lui soit donnée par l'œuvre de l'esprit. Avons-nous des familles égoïstes dans l'Église qui ne pensent qu'à leur propre intérêt, qui ne vivent que pour elles-mêmes ? Peut-être qu'elles louent le Seigneur lors des réunions publiques et donnent l'impression d'apprécier la parole, mais leurs énergies sont entièrement consacrées à leur propre bien-être, aux dépens de la cause de Jésus-Christ. Toutefois, donnons-nous une aide pastorale quelconque à des amis distants et qui n'en font qu'à leur tête ? Ne devons-nous pas leur présenter des défis, des mises en garde, cherchant à les persuader ? Décourageons-nous toute forme de rébellion en montrant le chemin du développement spirituel, du service et de l'épanouissement de la vocation chrétienne ? Leur égoïsme et la recherche de leur intérêt personnel selon ce siècle mauvais sont une offense totale à Dieu et elles ne doivent pas être autorisées à causer la ruine des églises par lesquelles elles voudraient être progressivement acceptées comme une version légitime de la vie chrétienne. Dans sa prophétie, Paul entre ensuite plus en détail et énonce les attitudes qui caractériseront les temps difficiles, nommant quatre manifestations supplémentaires de l'amour de soi. Les gens seront amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur. Deuxièmement, amis de l'argent. Notre époque est désespérément pleine de convoitises. Cela présente un grand danger pour les églises attachées à la Bible car le désir de posséder devient bientôt le droit de posséder. Les choses luxueuses d'hier sont devenues les nécessités d'aujourd'hui. Et si une nouvelle génération en Occident est déjà gâtée par l'abondance, où va-t-elle ? Les croyants fidèles doivent honorer la nécessité de renoncer à soi. Ils ont besoin de pratiquer une gestion honnête de leur bien et accepter de vivre de façon modeste et raisonnable. Notre sauveur et frère aîné est un sauveur qui fait des largesses et on s'attend à retrouver cette vertu chez tous les enfants de sa famille spirituelle. Toutefois, dans des temps difficiles, la convoitise entre dans l'église telle les eaux d'une crue salissant et polluant l'espace. Les télévangélistes à succès et les responsables charismatiques sont souvent démasqués comme poussés par une cupidité extrême. Pourtant, leurs disciples ne semblent guère s'en soucier. Toutefois, les vrais croyants savent que la convoitise est une transgression de la loi morale élémentaire et qu'elle est citée dans la liste de 1 Corinthiens 5,11 comme un motif d'excommunication. Un homme qui vit dans l'opulence et qui ne veut pas changer ses voies ne devrait pas être autorisé à rester membre d'une église qui est selon l'évangile et encore moins à servir comme ancien ou diacre car l'apôtre dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ! » Une fois encore, nous avons un devoir particulier envers les jeunes gens qui professent connaître le Seigneur. Les jeunes ont grandi à une époque où l'on dit « Dépensez tout pour vous-même, vous le valez bien, faites-vous plaisir, vous avez droit au luxe, aux choses de la mode et aux marques de prestige. » Les aidons-nous à comprendre que tout cela relève des valeurs de l'impiété et des objectifs particuliers d'une époque manifestement mauvaise. Troisièmement, fanfarons. Après avoir parlé de l'égoïsme, les paroles prophétiques de Paul mentionnent deux autres cas d'amour de soi, les fanfarons et les otains. Les fanfarons sont ceux qui se vantent à tort de leur réussite, tandis que les otains sont ceux qui sont arrogants et inéducables. Ces derniers ont des opinions arrêtées et sont trop imbus d'eux-mêmes pour écouter quoi que ce soit qui viendrait bousculer leurs idées ou leur style de vie. Dans cette remarquable prophétie de Paul, la fanfaronnade est soulignée comme étant un caractère manifeste des temps périlleux et comme s'intensifiant au fur et à mesure que les périodes mauvaises se succèdent. Nous voyons cela par exemple dans la culture télévisuelle avec des fanfaronnades non-stop heure après heure. Même les chrétiens exposés à quelques-uns de ces spots peuvent vite s'y habituer et au bout d'un certain temps la ventardise ne leur paraît plus aussi mauvaise que cela. Le fait de plastronner apparaît sous sa forme extrême dans les temps d'apostasie parce que la société cesse de révérer Dieu et de reconnaître ou d'ambitionner un comportement vertueux et digne. Ce manque d'ambition morale à défaut d'ambition spirituelle laisse un grand vide qui est inadmissible. Le cœur humain a besoin de se justifier. Il doit soulager sa conscience par le fait qu'en rejetant les choses bonnes et spirituelles il s'est donné carte blanche pour jouir à fond de choses bien meilleures selon lui. Il doit trouver une solution alternative pour être applaudi et approuvé. Claironner ses réalisations aux quatre coins de la terre donne du succès à Satan car cela sert à cacher Dieu et la grâce et toutes les valeurs divines aux yeux des hommes. Dans bon nombre d'églises la ventardise salit l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Au lieu que le Seigneur soit le seul objet de l'adoration au moyen des sentiments profonds et puissants que procure sa parole des personnes se tiennent sur l'estrade pour faire étalage de leurs talents instrumentaux et vocaux pour le plaisir et les applaudissements de l'auditoire. La créature est exaltée au lieu du créateur. C'est ce que la Bible entend par ventardise. Dans certains milieux même les annonces sont remplies de bluffs puisqu'on raconte les exploits extraordinairement talentueux des vedettes l'une après l'autre. Une méga-église soi-disant réformée charismatique a récemment produit une vidéo de son pasteur mettant sur un piédestal leur conducteur de louanges le décrivant comme le plus grand rappeur du monde. Ce même pasteur est en même temps l'auteur d'un livre sur l'humilité. Être fanfaron est-ce devenu admissible dans notre église ? Les conversations des membres attirent-elles l'attention sur leur réalisation leurs acquisitions leurs succès familiaux etc. Lorsque le sauveur est venu dans ce monde son discours était consacré à l'édification des autres et non à parler de ses prouesses dans les affaires terrestres. C'est également cette voie que son peuple devrait suivre. Quatrièmement Autun Être Autun c'est être d'un orgueil méprisant. Cet orgueil qui est la satisfaction de soi la confiance en soi et l'autosuffisance. L'orgueilleux a déjà pris sa décision rien ne l'arrêtera. Bien que le monde fasse l'éloge de l'orgueil celui-ci est vil aux yeux de Dieu et ne doit jamais être admis comme un trait de caractère légitime parmi les croyants. Nous vivons des jours difficiles où l'orgueil et la confiance en soi sont acclamés dans le monde comme les ingrédients essentiels pour une brillante carrière pour des exploits athlétiques et pour tout autre domaine d'activité. Les gens sont de plus en plus orgueilleux dans leur comportement et dans leurs opinions et les chrétiens peuvent tellement s'y habituer qu'ils ne le remarquent même plus lorsque cela envahit l'église. Des opinions bien tranchées dominent les blogs et les réseaux sociaux où les jeunes gens sont encouragés à s'affirmer eux-mêmes comme s'ils étaient des vétérans de l'expérience et de la sagacité. Ils ne ressentent plus le besoin d'une période d'apprentissage et de réflexion. L'orgueil rappelons-le causa la chute de Satan et fut un élément essentiel de la désobéissance au jardin d'Éden. Ils continuent à ruiner les croyants et les églises. On doit le combattre d'autant plus fermement à une époque où il règne comme l'une des principales caractéristiques de la société. Cinquièmement blasphémateurs Les blasphémateurs sont mentionnés par Paul comme la quatrième et dernière subdivision de l'amour de soi. Ce trait est exceptionnellement prééminent dans les temps difficiles. Le produit final de l'amour de soi avec sa convoitise, sa vanité et son orgueil est obtenu lorsque les gens injurient Dieu. Le blasphème, l'injure, l'outrage, l'insulte de Dieu peut-il pénétrer dans les églises ? Oui et sous une forme subtile parce que des chrétiens peuvent assimiler, prendre pour eux-mêmes les valeurs de cette époque que sont la recherche de soi, la convoitise, la vanité et l'orgueil et en arriver à un point où ils ne semblent plus avoir l'impression que Dieu voit les choses de ce monde ou en prend soin. Il n'y a plus de prudence dans leur marche et leur conscience ne leur parle plus. Ils entendent la prédication de la parole et même la prêche tout en y demeurant insensibles ou en ne se sentant pas concernés par elles même lorsque leurs péchés les plus patents sont dépeints de la manière la plus patente. Conclusion Cette étude expose 5 des 19 péchés importants qui prédomineront dans la société dans les derniers jours. Tous caractérisent ce que sera alors ou qui est déjà bien souvent autour de nous un comportement apostat. Il ne s'agit pas directement de l'apostasie elle-même dont Paul écrit aux Thessaloniciens car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie le fils de la pernition. Cette apostasie-là se caractérisera avant tout par des enseignements apportés par des faux docteurs et des théologiens ouverts à des doctrines pernicieuses. De nombreuses églises jusque-là fidèles se détourneront de la vraie foi. Tandis qu'ici il est essentiellement question de la pratique de la vie chrétienne qui s'appuiera non sur des principes bibliques mais sur ceux qui gouvernent notre monde athée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada